De la santé qui devient de plus en plus prégnante dans l'alimentation, la question de la durabilité, la réduction, par exemple, de la consommation de viens. Alors, on a conduit plusieurs exercices de prospective sur cette question-là, à la fois en France et à l'échelle internationale. Ce dont on se rend compte, qui est vraiment important, c'est que l'alimentation évolue avec les modes de vie. Notamment, elle va être de plus en plus conditionnée par l'urbanisation, l'individualisation, l'accélération des modes de vie, par exemple. Ce qui fait qu'on va avoir un ensemble de tendances qui vont être partagées par la population française, mais également, en particulier, dans les métropoles à l'échelle mondiale, par des populations urbaines, des couches moyennes. On peut citer notamment la question de la santé qui devient de plus en plus prégnante dans l'alimentation, la question de la durabilité, la réduction, par exemple, de la consommation de viande, ou en tout cas, la prégnance de plus en plus importante du rapport à l'animal, de cette question de manger des produits animaux. On va avoir également une alimentation qui va être de plus en plus intercalaire, donc qui va être secondaire par rapport à d'autres préoccupations, par exemple le travail, les loisirs, la famille, et du coup, qui va devoir s'adapter à ces modes de vie. Je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. C'est vrai que le digital et le numérique apportent des nouvelles opportunités, des nouvelles façons, par exemple, de faire des achats, de se renseigner sur des produits, d'interagir avec d'autres mangeurs. Et en fait, le digital vient supporter des évolutions des comportements alimentaires. C'est à la fois une source d'évolution, mais également un outil pour évoluer. On peut penser, par exemple, à des applications qui permettent de mieux maîtriser sa consommation, aux achats qu'on peut faire en ligne, à la question de la cuisine connectée, voire du manger augmenté à plus long terme. En fait, déjà, sur l'évolution des comportements, l'action politique ou l'action publique, au sens large, ce n'est qu'un des déterminants de l'évolution des comportements, puisque les comportements sont déterminés par des facteurs personnels, l'environnement, l'offre alimentaire qui a disponibilité, l'endroit où l'on habite, les croyances, les aspirations et autres. Et donc là-dedans, il y a différents modes d'intervention publique, par exemple des taxes, de l'information, de l'éducation, ou après du travail sur la reformulation de l'offre alimentaire, par exemple. On n'a pas forcément projeté l'intervention publique du futur, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle doit s'adapter à une pluralité d'enjeux et aussi au fait qu'il y a une pluralité d'acteurs qui interviennent dans ces champs-là, avec de nouveaux acteurs qui interviennent, on l'a vu notamment à l'échelle internationale, avec de plus en plus des ONG, des fondations qui viennent interagir avec les acteurs privés, les agriculteurs, d'autres associations.